Bienvenue à l'atelier Cycle de vie de Primo dans le réseau Nébis. Dans les minutes qui suivent, j'aimerais vous donner quelques informations sur le cycle de vie de Primo pour notre réseau. Si cette présentation ne répond pas à toutes vos questions, vous trouverez les coordonnées de la personne responsable chez la centrale sur la dernière diapositive. Et n'hésitez pas à la contacter à tout moment. Dans les prochaines minutes, je voudrais développer les points suivants avec vous. Qu'est-ce que le cycle de vie de Primo, le Primo Lifecycle ? Qu'est-ce que c'est la fenêtre fonctionnalité pour les features comparé à la fenêtre Packet Service, le Service Pack ? Comment utiliser le formulaire fonctionnalité pour les features et le formulaire demande de canal pour les pipes ? À moi, à propos du comité de gestion de changement dans Nébis Recherche, le Change Board Nébis Recherche, et le groupe de travail stratégie Primo, Primo Stratégie Arbeitsgruppe, termineront ma présentation. Le cycle de vie de Primo, le Primo Lifecycle, fournit un cycle régulier de perfectionnement dans Primo comme modèle pour le réseau Nébis. Les nouvelles fonctionnalités, les features et les paquets de services, le Service Pack, peuvent ainsi être coordonnés et intégrés dans les trois interfaces frontales, les front-ends de Primo gérés par les services informatiques de l'ETH, tout en économisant les ressources disponibles. Les interfaces frontales sont le Visence Portal de l'ETH, le Portail de Recherche ZPZ-UZH de la Centrale Bibliothèque Zurich et l'Université de Zurich, et la Nébis Recherche. Le cycle permet d'augmenter la transparence des processus et la sûreté de planification. La conception redondante en double du système Primo nous assure une infrastructure robuste avec résilience. Toutes les mises à jour peuvent être faites sans interruption. Dans le cycle de vie de Primo, on distingue entre deux types d'amélioration ou modification de Primo. Premièrement, la fenêtre fonctionnalité et deuxièmement, la fenêtre paquet de services. Dans la fenêtre fonctionnalité, on s'occupe des nouvelles fonctionnalités, par exemple Primo Central ou Adam, etc. On s'occupe de l'intégration de nouveaux canaux appelés les pipes. On s'occupe de grandes innovations dans un paquet de services ou une nouvelle version de Primo. On s'occupe d'un nouveau chargement de tous les canaux non automatisés. Et on inclut des améliorations ou modifications apportées aux règles de normalisation existantes. Contrairement dans la fenêtre paquet de services, on s'occupe de l'installation des paquets de services venant d'Exlibris. On inclut des petites améliorations éventuelles contenues dans le paquet de services. On prépare un nouveau chargement de tous les canaux non automatisés. Et on applique les corrections dans les règles de normalisation existantes. Pour une demande de fonctionnalités nouvelles, les bibliothèques du réseau sont priées de remplir le formulaire appelé Portail Primo Proposition de fonctionnalité. Et ici, les points suivants sont pertinents. C'est le titre, la description exacte, des exemples et échantillons d'ensemble de données dans le système source, comme par exemple Aleph ou Zora, etc. Les avantages pour le client, l'interface frontale concernée, la justification, une évaluation de l'opportunité. Et vous trouverez le formulaire sur notre site web dans le domaine interne dans les documents de travail sous la rubrique Cycle de vie de Primo. Pour déposer une application pour l'intégration d'un nouveau canal appelé Pipe, c'est-à-dire pour rendre accessible dans Nébis Recherche une nouvelle source de données provenant de l'extérieur du catalogue du réseau Nébis, les bibliothèques du réseau sont priées de remplir le formulaire appelé Portail Primo Demande d'un nouveau canal Pipe. Et si les points suivants sont pertinents, c'est les coordonnées de contact, la description de la source, le système source, public cible, interface concernée, métadonnées, interface frontale de Primo, justification, évaluation de l'opportunité, et vous trouverez aussi le formulaire sur notre site web dans le domaine interne dans les documents de travail sous la rubrique Cycle de vie de Primo. Le comité de gestion des changements, le Change Board Nébis Recherche, est composé comme suit. Un membre du groupe des hautes écoles spécialisées francophones italophones, actuellement c'est Mme Barbara Bieri Henkel de Fribourg. Un membre du groupe des hautes écoles spécialisées germanophones, actuellement Mme Irène Ragala de la Zurichia Hochschule der Kunst. Un membre de Lib4Rai, Mme Stéphanie Hoffmann. Un membre des bibliothèques spéciales, actuellement Mme Régula Fischer, SIC-ISEA. Un membre de la centrale du réseau, c'est la coordinatrice Nébis Recherche, c'est Mme Michelle Bettig. Et le directeur de la centrale, moi-même, Jürgen Kusson. Le comité de gestion des changements dans Nébis Recherche a pour mission d'évaluer les demandes de fonctionnalités et les demandes de canals soumises et de décider si elles peuvent ou non être mises en œuvre. Ensuite, en collaboration avec les services informatiques de la bibliothèque de l'ETH, la coordination du comité détermine l'effort requis et le moment exact de mise en œuvre. En ce qui concerne les questions qui relèvent de la stratégie, le groupe de travail Stratégie Primo, dont le réseau Nébis, est consulté. Ensuite, c'est lui qui prend la décision finale sur une question. C'est aussi à ce groupe de travail qu'encombe de prendre les décisions en ce qui touche les demandes de modifications controversées qui concernant toutes les trois interfaces frontales. Les membres du groupe de travail, c'est M. Simon Allemann, actuellement aussi le président du groupe, il est de l'Université de Zurich, M. Andreas Kirstein, il est le directeur du Nébis, venant de l'ETH, Mme Arlette Piguet de l'ETH, M. Christian Osterhalt de la Centrale Bibliothèque Zürich, M. Jan Mellissen de la Zürichia Hochschule der Künste, moi-même, Jürgen Küsso, comme directeur de la Centrale du Réseau, M. Sven Kösling, le chef de service informatique ETH, M. Daniel Schmid, chef de service informatique Centrale Bibliothèque Zürich, M. Nenad Milosevic, du service informatique de l'Université de Zürich, et Mme Christina Matari, de la Centrale du Réseau, comme secrétariat. Si vous avez encore des questions après cette petite excursion dans le domaine du cycle de vie de Primo, n'hésitez pas à contacter Mme Michelle Bettik, la coordonnatrice de la Nébis Recherche. Le mieux serait d'ouvrir un ticket dans Nébis Support, dans la Q-Recherche, mais vous pouvez également la contacter par courriel ou, en cas d'urgence, par téléphone. Merci de votre attention, je vous souhaite une bonne journée et au revoir.